bonjour et bienvenue sur rotomoto pour essayer la nouvelle porsche 718 spider équipé du moteur 4 litres moteur flat 6 donc 6 cylindres à plat atmosphérique sans turbo qui délivre 420 chevaux pour 420 newton mètres de couple est exclusivement disponible avec une boîte manuelle à six rapports alors cette magnifique gt4 en version découvrable qui est donc baptisé spider existe aussi donc avec un toit rigide on a pu essayer sur circuit elles font le même poids elles ont les mêmes performances et dans cette version découvrable spider je la trouve quand même vraiment magnifique avec ce beau slage à l'arrière regardez ce stop intégré on a un aileron extractible le spoiler se déploie à partir de 120 km heure voyez les diffuseurs les doubles sorties d'échappement jantes de 20 pouces gros frein quatre pistons à l'arrière six pistons à l'avant on est gâté donc l'aérodynamique entièrement modifié regardez la partie avant très joli donc on a pas mal d'options sur notre modèle d'essai là on a le logo spider donc sur la version coupée et à marquer gt4 encore une fois elles font même poids elles ont les mêmes perfs 4 secondes 4 sur 0 à 100 plus de 300 km heure regardez l'habitacle somptueux avec un volant spécifique contour central la loto blip c'est pour faire le double débrayage automatique réglage des suspensions pilotées le châssis rabaissé 3 cm par rapport aux autres 718 esc off donc ça c'est l'anti dérapage esp avec le contrôle de traction échappement actif là le stop and start puisque c'est un moteur qui peut tourner sur trois cylindres regardez la cellerie réglage électrique on est bien installé on a quand même du coffre à l'avant regardez ça c'est davantage de l'architecture de cette voiture un moteur central arrière on a 150 litres de volume c'est quand même assez profond on a un coffre à l'arrière également puisque le moteur est en position centrale encore une fois seul défaut c'est que la capote est pas évidente à manipuler faut le faire à l'arrêt et faut déployer ça etc bref c'est assez contraignant donc on peut pas capoter décapoter aussi rapidement qu'on veut c'est dommage mais en même temps on a une telle ligne puis il fallait aussi que les ingénieurs conservent un poids raisonnable donc la voiture fait moins de 1500 kg en normes européennes sachant que la norme européenne prend en compte le poids d'un conducteur moyen de 75 kg vraiment une magnifique sportive le roadster à l'état brut je dirais j'aime beaucoup ce coloris gris métallisé très classique donc on a des freins en acier mais on peut avoir des disques en carbone céramique en option évidemment il reste plus qu'à prendre le volant sur les routes d'Ecosse on met le contact et là vous voyez ça vroom vroom je mets l'échappement actif hop là ça va vroom vroom et encore mieux oui alors sur cette génération on a un tout nouveau moteur 4 litres qui a été développé spécifiquement pour ce modèle qui prend 8000 tours la caméra vibre un petit peu parce que je suis en mode décapoté c'est l'avantage de ce spider ça permet de bien profiter de la sonorité de ce flat 6 atmo 4 litres donc là je vais appuyer sur auto blip ce qui va permettre d'avoir un double débrayage automatique voyez là comme ça hop pas besoin de jouer de l'embrayage et de faire le talent de plainte alors c'est beau c'est un des routes écossais comme ça c'est étroit faire attention l'amortissement est quand même très ferme donc j'ai pas mis la position hard les deux positions on a des freins voiture très très bien équilibré avec une motricité optimale parce qu'on a un différentiel auto bloquant avec le système torque vectoring qui va vraiment répartir la motricité sur les deux roues arrière de manière optimale ce sont chaque rétrogradage c'est ces poils qui s'hérissent regardez le décor en plus c'est fantastique le train avant est repris de celui de la gt3 d'en vous dire que c'est un scalpel le fait d'avoir le moteur en position centrale arrière on a une voiture qui est mieux équilibrée que 911 c'est vraiment exceptionnel direction très précise une porsche quoi alors en revanche petite critique je trouve que les rapports de boîtes sont quand même relativement long l'étagement des rapports est relativement long c'est à dire que la première on l'attire jusqu'à 70 la seconde jusqu'à 130 140 donc et le couple maxi de 420 newton mètres arrive à 5000 tours donc on sent que le moteur n'est pas creux mais a quand même besoin de monter entre 5 et 8000 pour s'exprimer la voyage appuie donc que dire pas grand chose c'est une des meilleures sportives du monde elle est magnifique elle est pas trop exubérante elle est facile à garer elle a deux coffres bon le système de capotage décapotage c'est pas génial sur le spider c'est dommage de pas avoir un système automatique mais c'est ce qui permet aussi de conserver un poids raisonnable et oh là 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 je m'interromps parce que là vous voyez c'est monté en régime infini du moteur atmosphérique c'est bien plus noble qu'un moteur turbo qui va envoyer tout tout de suite alors au niveau tarif on va être à plus de 90 mille euros hors option les tarifs je dirais à pas grande importance puisqu'elles sont déjà toutes réservées quasiment et elles coûteront certainement beaucoup plus cher à la revente puisque des moteurs atmosphériques boîtes manuelles c'est en voie de disparition mais je dirais que c'est un collector et ça n'a pas de prix voilà on arrive dans un petit village slow on roule à 30 km heure il ne me reste plus qu'à vous inviter à les lire l'article sur internet je vous dis à bientôt ciao